... Bonsoir. On va l'attendre un peu, il ne devrait pas tarder. J'espère juste qu'il ne lui est rien arrivé. ... En fait, je vous dois la vérité, je passe ma vie à l'attendre. Du réveil au coucher, je l'attends. C'est comme ça. Non, désolé, désolé, vraiment, je partage votre impatience, c'est peut-être votre irritation, mais je vous demande de patienter un peu, il ne devrait pas tarder. Il peut parfois être en retard, mais jamais absent. ... Je ne m'inquiète pas, il saura se faire pardonner. Moi, je lui pardonne toujours. Enfin, presque. Vous me prévenez s'il arrive. Il n'aimerait pas que je meuble comme ça en parlant de lui. C'est un artiste. Il se la pète un peu. Moi, je n'aime pas les artistes. Il faut toujours qu'ils aient mal quelque part. Il paraît que la douleur, la souffrance est source de création. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. ... C'est quand même pas une rage de dents qui a inspiré Beethoven, ça se saurait. Dao, peut-être. Et encore. Moi, je me souviens qu'après une semaine de constipation, j'ai coulé un bronze. Je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec le penseur de Rodin. Ou de l'art moderne, peut-être. Encore. N'importe quoi. Et c'est quoi ce statut d'artiste-là ? Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il y a des statuts de non-artiste ? C'est n'importe quoi, n'importe quoi. De toute façon, on est tous des artistes. C'est vrai. Rien que pour évoluer dans le monde dans lequel on vit, il faut être artiste. Il faut mentir, il faut faire semblant. En fait, on est tous funambules sur un string tendu à l'extrême entre deux évidences. Et au milieu, c'est le trou noir. Une machine à broyer. Toujours pas là ? Parmi les artistes, vous voyez, les pires, ce sont ceux qui s'en convainquent. Ah oui, ça, ce sont les pires. Et j'en connais. Des pseudo-écrituriens qui pissent de la rime et qui copyrightent leur tâche d'encre, là. C'est comme s'ils avaient peur qu'on leur pique. D'ailleurs, c'est ce qui pourrait leur arriver le mieux, qu'on leur pique. Ça prouverait qu'il y ait au moins quelqu'un qui leur porte un intérêt. Tout ça, c'est à cause des philosophes. Ah oui, à force de répéter, faites de votre vie une œuvre d'art, et bien tout le monde, ou plutôt n'importe qui, s'y est mis à son œuvre d'art. Sa petite œuvre d'art futile et éphémère et qui de toute façon se terminera dans le jardin des souvenirs. Alors forcément, on est tous là devant notre toile et vas-y que je me lâche. Un pâté par-ci, un pâté par-là. On essaie même d'inventer de la couleur. Souvent plus sombre qu'une nuit sans lune. N'importe quoi. Ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on ne fait que peindre des miroirs. Alors pourquoi s'acharner à tenter de peindre des modèles ? Des modèles qui ont toujours raison, qui gagnent tout le temps, qui sont beaux, n'importe quoi. Faut-il être convaincu d'être laid pour s'imaginer beau ? Ça, c'est à cause de l'autre toile. Non pas le web, mais l'écran. L'écran d'où jaillit la lumière, la lumière du savoir, la lumière du monde. Le monde à la maison, à portée de zappettes, posé là entre une journée passée à tenter de s'échapper et une nuit qui tarde à poindre au bord de nos paupières qui clignotent. Jusqu'à la délivrance du jingle du soir-trois qui nous suit jusqu'au sommeil pour être sûr qu'on n'oublie pas qu'il y a pire ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dit beaucoup plus souvent « c'est à cause de » que « c'est grâce à ». Ça ne paraît pas dit comme ça, mais je pense que ça changerait beaucoup de choses si le matin, en se levant, on commençait par dire « c'est grâce à ». Mais on est là à dire « c'est à cause de mon pinceau, à cause de l'autre » qui nous ressemble, même s'il n'est pas de la même couleur. Et malgré les efforts déployés à inventer les races, ils nous ressemblent. Mais ça c'est l'image, le miroir, on n'y voit que les traits, les lèvres ourlées, le nez empâté, l'accent parfois. Alors que sur notre toile, sur notre œuvre d'art, sur notre petite œuvre d'art, il n'y a pas tout ça. Les traits sont fins et harmonieux. Peut-être parce qu'on est plus à l'aise avec un pinceau qui caresse qu'un scalpel qui fait jaillir le sang. Rouge pour tout le monde. Mais je vous embête, je vous embête, je vous ennuie, je le sens bien. Je vais quand même aller voir s'il arrive. A tout de suite. A tout de suite.